Eh bien nous sommes maintenant à Roissy-en-Brie, toujours à l'intérieur d'un lieu assez étrange, une chaudière à bois que va nous présenter sa responsable Hélène Malagrapa. Bonjour. Bonjour. C'est un peu bruyant chez vous, dites-moi. Bah écoutez, effectivement, enfin c'est une chaufferie bois toute neuve qui a été inaugurée en novembre sur Roissy-en-Brie. C'est un projet qui a été monté par OZICA, donc bailleur social sur Roissy-en-Brie. Alors ce que vous appelez une chaufferie à bois, vous voulez dire que c'est du chauffage urbain que l'on fabrique ici ? Alors c'est une nouvelle chaufferie qui fonctionne dans le cadre du développement durable, donc énergie renouvelable, énergie bois. C'est-à-dire que la plupart du temps en Ile-de-France, le chauffage s'est fait au gaz ? Tout à fait, la résidence La Renardière était donc jusqu'à présent intégralement chauffée au bois. Cette année... Au gaz avant. Au gaz, pardon. Au gaz, oui. Donc cette année, nous inaugurons la chaufferie bois et c'est dans la démarche du développement durable qui s'inscrit dans le... Et oui, puisque le bois c'est une énergie totalement renouvelable. Voilà, tout à fait. Le bois nous est livré par camion sous forme de copeaux. Ah ben alors attendez, c'est livré par camion, ça veut dire qu'on brûle du CO2 avec tous ces camions ? Non, justement, le fournisseur du bois est à 5-6 km de Roissy-en-Brie. Et en plus c'est du bois de récupération, du bois d'élagage, tout ça ? Donc du bois naturel, non traité. Et donc, voilà. Alors racontez-nous un petit peu la chaîne, ça commence de l'autre côté de ce mur ? Alors, ça commence à l'extérieur. Quotidiennement, le camion arrive, il déverse les copeaux de bois dans un silo de stockage. Ensuite, le bois est acheminé par un tapis roulant, de façon mécanique, au foyer de la chaudière. C'est-à-dire, attendez, le bois arrive là, dans la machine qu'on voit là-bas, il est poussé, il monte ici sur le tapis roulant. Voilà, mécaniquement, il est, voilà, tout à fait, il arrive dans le foyer de la chaufferie. Ouais, on va passer par l'autre côté. Emilio, tu es dessus, on va par là. Où donc, il brûle, effectivement, il chauffe. Ça, c'est la chaudière. C'est le foyer de la chaudière, voilà. Donc là, le bois est brûlé, il réchauffe l'eau qui va donc arriver dans les logements pour fournir le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et alors là, je vois de l'eau, là. Alors là, c'est un bac humide qui permet la récupération des cendres qui, elles-mêmes, donc, ensuite sont réutilisées comme du compost naturel. D'accord. Donc toute la chaîne est écologique, à 100%. Et là, vous voyez, en fait, c'est quand même des machines de haute précision, donc vous voyez les outils de réglage, par exemple. Ça, c'est pour régler le débit de la chaudière, c'est ça ? Il faudrait demander ça aux techniciens spécialisés. Je rigole, je rigole. Je sais bien. Alors ça, c'est une énorme chaudière, quand même. C'est un énorme foyer qui a une puissance de 2500 kWh. Oui, alors ça, ça ne nous parle pas beaucoup, mais ça veut dire qu'on peut chauffer combien de foyers ? Alors ici, on chauffe 630 logements. Et il est prévu, dans une deuxième étape, éventuellement, de chauffer des locaux, des collectivités, écoles maternelles, primaires, qui sont situées sur le même quartier, éventuellement, ou des locaux appartenant à la mairie, par exemple. Alors quand on dit qu'on chauffe 600 et des logements, 630 logements, il s'agit bien sûr du chauffage qu'on a dans son appartement, mais aussi de l'eau chaude. Oui, oui, chauffage et eau chaude sanitaire, c'est-à-dire l'eau qui arrive aux robinets, dans les salles de bain, les cuisines. Est-ce que ce type de chaufferie coûte moins cher que le gaz ? Alors, tout à fait, justement. Le but, c'est de se désengager des énergies fossiles, comme le pétrole, le gaz, dont le prix est en permanence à la hausse. Pas en permanence, non ? Mais en souvent. En règle générale, voilà. Et donc, c'est pour nous aussi, s'engager dans le développement durable et dans une maîtrise des coûts. D'accord. C'est la vie de nos clients locataires, quand même. Oui, l'avantage déjà, c'est qu'ici, les coûts sont stables. Voilà, les coûts sont stables. En plus, on participe au développement durable. Donc, a priori, c'est intéressant pour tout le monde. Et finalement, les rejets de la cheminée, c'est pas pire qu'une grosse cheminée, quoi. Ah non, de toute façon, on réalise une réduction d'émissions de gaz de CO2 de 1600 tonnes par an. C'est ce qui a été calculé. Ce qui représente 50% de moins, 20%, 2% ? Ah, alors là, je comprends pas. Bon, c'est moins, en tout cas. C'est moins, c'est formidable, c'est écologique, c'est du développement durable, c'est des énergies renouvelables. Bravo, belle initiative. Voilà, je souligne que c'est quand même OZICA, filiale du groupe SNI, qui est un des vailleurs sociaux, opérateurs sociaux importants en Ile-de-France, qui soutient ces projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir dit tout ça. C'est la fin de cette idée. Fin chez vous aujourd'hui, demain matin, 8h50, pour une nouvelle visite. Non, voici en Brie. A demain, au revoir.